Bon les potes, on est le jour d'après de la tempête là que vous avez vu qui était une catastrophe Juste, je vais vous montrer, regardez le toit de ma voiture, regardez Ça colle sa mère, il y en a partout Putain, j'ai le son de sa mère Ma voiture est dégueulasse quoi Bon bah, on fait une nouvelle tentative, on retourne à CJS En espérant qu'on va pouvoir y aller Et voilà quoi les gars, on se retrouve à CJS Bon les potes, on a trouvé une place mais forcément que dans un parking payant Parce qu'on a tout fait, tout fait Il est 9h30 du mat', il n'y a pas de place Vraiment si vous venez à CJS, prenez un truc où vous avez une place dans la vie Parce que sinon c'est impossible MDR les gars, j'avais trop ça dans la vie Toi tu veux faire cet hôtel Les gars, vous savez que j'ai quand même, je pense, une malédiction avec Jeannot A chaque fois qu'on se balade, à chaque fois qu'on part en vacances A chaque fois qu'on va quelque part On tombe toujours sur des plages naturistes Je crois que c'est un signe les gars Prochaine vacances, on fera un vlog au Cap d'Ag de naturisme Je vous jure que c'est vrai Bon allez on continue la visite, c'est cool Et on est repartis Bon les gars, comme vous avez vu les bonbons, on a craqué et on a pris, vous savez, c'est des... Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle comment ça ? C'est des... C'est des quilles ! Ah voilà ! Les quilles ! Je bouffrais tout le temps quand j'étais petit ! Vous savez en fait, vous sucez tout le tour et à la haute ! Au milieu, vous avez un chewing-gum et c'est trop trop bon, on en a pris deux, on testera dans cette vidéo Et parce que c'est les souvenirs quoi, les souvenirs, ça c'est quand j'étais petit et j'en bouffais tout le temps Donc allez on continue la visite Bon les potes, là on est parti en dégustation de ce que je vous ai dit tout à l'heure, la liquide Tu sais que c'est super bon à manger hein C'est une cachimie ? Bah oui ! C'est quoi qu'il y a autour là ? C'est du sucre ? Enfin ça, ça rappelle rien de mes souvenirs Et surtout que regardez là, c'est le moment où ça casse là Ah le début ça me donnait pas envie, mais là regardez, là c'est les souvenirs Là j'ai le chewing-gum déjà Après les gars, là on va partir pour essayer de trouver une autre plage qu'à Cidgest Où on va pouvoir sortir la GoPro, on va aller se baigner et essayer de trouver de l'eau claire Parce que le problème c'est qu'on trouve pas trop d'eau où c'est clair, où en fait filmer sous l'eau ça a un réel intérêt quoi Avec la GoPro Donc on va aller chercher une plage et on va essayer de sortir la GoPro Allez, à tout à l'heure Allez on y va, on est parti dans l'eau Ouh la vague Mais c'est que des cailloux hein, il n'y a pas grand peur Ouh la vague, je suis tombé Allez, 3, 2, 1 Allez les gars, là regardez, il y a des massifs On va essayer d'explorer ce qu'il y a derrière On est là Putain les gars, là je sais pas si vous aurez vu les séquences Mais sa mère, que je me suis fait piquer par une méduse Mais la méduse, elle était énorme Je l'ai même pas filmé parce qu'en fait J'étais en train de filmer tout ça Et je me suis dit que je vais reprendre le rush Que quand il y aura un truc intéressant quoi Et en fait, à un moment donné je sens qu'il y a un truc qui me touche le pied En dessous du pied là Et il s'avère que quand je me retourne je vois une méduse Mais elle était énorme Et premier réflexe, c'était pas de prendre la GoPro et de filmer tu vois Je savais qu'elle venait de me piquer le pied Et je me suis dit, si ça te commence à te faire mal Et que tu prends ton temps pour la filmer, c'est la merde Donc premier truc que j'ai fait, j'ai détalé, j'ai détalé sur la plage Je l'ai même pas filmé Mais je vous jure qu'elle était énorme Ça me brûle le pied Là j'ai mis le pied dans le sable pour que ça reste au chaud Mais elle m'a piqué en dessous là, juste là Je vous tiens au jus, peut-être qu'on va voir la trace après Mais pour l'instant là, ça pique mais ça va On va rincer et on va demander à la sauveteuse Regardez, c'est rouge là Je sais pas si on voit quelque chose Là là, c'est ici qu'elle m'a piqué Je sais pas si ça te voit que c'est un peu rouge Mais un petit peu Donc là les gars, on sera un et on part Je vous récupère après, allez bisous Bon les gars, c'est la fin de ce vlog Oui, il n'y a pas eu trop de transition entre le moment où on était à la plage Etc pour la piqûre de méduse Parce qu'au final, je sais pas comment vous expliquer Mais juste, en fait, c'est comme si J'avais senti comme s'il y avait des algues Je m'avais touché les pieds Et en fait, j'ai eu un gros coup de stress Donc forcément, je me suis retourné Mais je filmais pas avec la GoPro Comme vous avez vu le courant, etc Je faisais des pauses, etc Et à un moment donné, en fait, ouais Je sens ce truc d'algues sur mon pied Donc je me retourne Mais vous auriez vu la taille Je vous jure, la taille Sur le coup, mon gros coup de stress Je vous jure que j'ai réagi comme si c'était un requin J'ai fait un Et je me suis barré Et mon premier réflexe a été quand même à toucher le pied Et que je sais que les piqûres de méduse Il faut surtout pas rigoler avec ça J'ai taillé ma mère Mais j'ai taillé, je suis allé à fond sur la plage Rien à foutre, j'avais trop peur Et même mon premier seum De pas avoir sorti la GoPro Et filmé au moins la méduse, tu vois Parce que j'avais trop peur qu'avec le courant En fait, qu'elle me revienne sur moi Parce que forcément, si elle m'a touché le pied C'est qu'elle était vraiment contact à moi Donc ma première peur, c'était qu'elle me retouche Mais au final, je sais pas si on verra grand chose Mais j'ai juste une petite marque rouge ici Mais rien de ouf Je sens des petits picotements Mais rien de grave Donc au final, on s'en fout Et en fait, après ça Surtout qu'en plus, on a été un peu con Parce qu'on a fait l'erreur typique Quand tu viens en Espagne Les gens en Espagne, de midi à 4h30 Ils ne sont pas devant Et nous, qu'est-ce qu'on fait de midi à 4h ? Eh bien, on va à la plage Et donc ça fait que, bah, il fait super chaud Crame, l'eau dans ta gourde que t'as Au bout de une heure, c'est... Tu peux faire du thé avec Donc pas ouf, quoi, tu vois Donc en fait, on est rentré à 5h, 5h30 On était crevé un peu Parce que forcément, on s'est fait tabasser par le soleil On a bien bronzé, etc Et on est rentré, on s'est posé On a fait un petit apéro, on a mangé Là, on va se regarder une petite série Netflix On continue Stranger Things On est bientôt à la fin de la saison 3 Demain, grosse journée d'organisé Où on va aller à Tarragon Qui est beaucoup plus dans le sud Et on va visiter Tarragon On va refaire une cric J'espère que cette fois, il n'y aura pas de méduses Donc on va ressortir la GoPro On va re-aller dans des crics On va aller visiter Tarragon On va manger au resto à Tarragon Donc ça va être très très cool Donc les gars, n'hésitez pas A vous abonner pour devenir des Saiyans A mettre un pouce bleu A activer la cloche Et à m'écrire dans les commentaires Ce que vous en avez pensé De cette série de vlog Parce que c'est que le début Je suis beaucoup trop content On se retrouve dans une prochaine vidéo Un prochain live Ou un prochain vlog C'était Keoni Ciao les gars